Difficile de faire un couple plus parfait que celui formé par le chanteur M. Pokora et l'actrice Christina Millian. L'amour que se portent les deux tourteurs au crève l'écran, est visible à chacune de leurs apparitions. Preuve qu'il s'aime plus que tout, l'interprète des Planètes a décidé de partager sa vie entre la France et les États-Unis. Où vit sa belle ? Leur premier enfant, le petit Isaiah, est né le 20 janvier 2020 et participe quotidiennement à leur bonheur. Même si le visage du petit garçon n'a jamais été dévoilé, les internautes peuvent régulièrement découvrir d'adorables photos et vidéos d'Iséa. Comme ses câlins à ses parents, ses séances chez les bébés nageurs ou encore ses premières bêtises. Et de son fils, M. Pokora entend bien ne plus rater le moindre moment important. « En 2020, Christina a dû partir trois mois en tournage à Atlanta. Mon fils Isaiah, je le voyais toutes les trois semaines. C'était très dur. J'ai raté ses premiers pas. En 14 mois, j'ai passé cinq mois loin de lui, déplorait-il il y a quelques semaines. » Comble du bonheur pour le couple ? La naissance de leur deuxième garçon, Kéna. Le 24 avril 2021. Heureuse petite famille de trois enfants avec Violet, l'aîné de Christina Milian. La tribu a débarqué en France pour les vacances d'été. Après avoir fait un crochet par Genève pour assister au mariage de Gaëlle Monphil. Les Pokora Milian oscillent entre Saint-Tropez et Antibes depuis plusieurs jours. Au programme de ce séjour dans le sud de la France, la plage, les restaurants et la fête. Car le mois d'août n'a rien d'anodin pour le couple, puisqu'il s'agit du mois de leur rencontre. Alors, ce mardi 3 août, direction Saint-Tropez, là où la magie a commencé, a précisé Christina Milian sur Instagram. En couple depuis 2017 avec le chanteur découvert d'un popstar, l'actrice à l'affiche de l'amour complexe a tenu à célébrer l'événement comme il se doit hier soir. Car quatre ans d'amour, ça se fête. Pour cela, champagne à gogo, pancartes et musique exigées. Preuve que l'amour ne dure pas que trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada